Salut, j'ai ressorti la petite caméra de vlog, je l'ai depuis l'année où je suis arrivée à Paris Donc elle a au moins 8 ans je crois, c'est vraiment une vieille caméra But she's back ! Tu râles, tu râles On est dimanche, je suis allée acheter des fleurs et faire quelques petites courses Un vrai dimanche matin comme on aime Donc là je vais déjeuner, je vais acheter un truc qui a l'air incroyable chez Picard, j'ai trop hâte Et je vais mettre les fleurs que j'ai acheté dans un joli vase Mais il faut d'abord que je retrouve le joli vase en question Je sais pas où il est C'est bon, je l'ai retrouvé Je vais mettre de l'eau à bouillir parce que j'ai acheté un truc qui se cuit à la vapeur Et du coup je veux que l'eau commence déjà à bouillir pendant que je fais mes fleurs J'ai pris ça, des mondous au poulet et au kimchi, bouchée vapeur Ça a l'air incroyable, apparemment c'est assez épicé Je peux le faire soit au micro-ondes, soit à la vapeur, mais je pense que ça sera meilleur à la vapeur J'essaie de chauffer à une casserole bouillante pendant 5 minutes Ok, ok, 5 minutes, c'est pas beaucoup Donc j'en ai fait 4 poulet kimchi et j'ai rajouté 4 gyozas aux légumes Voilà, pour mon déjeuner de ce midi J'ai pris des renoncules, je crois que c'est mes fleurs préférées, j'adore Et je trouvais les couleurs hyper belles Du coup je me dis que ça ferait un joli bouquet avec ce vase Et j'ai aussi pris un peu d'eucalyptus Et voilà le bouquet, trop beau, j'adore Ouh, yum Ça a l'air incroyable, j'ai trop faim Alors goûtons un des mandous au poulet et au kimchi Je vais pas rajouter de piment parce qu'apparemment c'est déjà ce paillet-ci Hum, très bon Pas très épicé, ça va C'est très bon, ça change de ce que je prends habituellement Je prends que des gyozas surgelés comme ça chez Tankfrère etc Je dirais qu'en termes de rapport quantité-prix Vous pouvez trouver à mon avis beaucoup moins cher chez Tankfrère Ça on s'en doutait, enfin chez n'importe quelle épicerie asiatique, supermarché asiatique On s'en doutait un peu Là c'était 3,50€ ou 4€ je crois pour 8 Donc ça fait 50 centimes pièce Et je sais que les sachets comme ça de gyozas Je les achète pour 6 ou 7€ Mais il y en a quand même beaucoup plus en termes de poids Donc je pense que ça vaut un peu plus le coup entre guillemets Mais c'est super bon J'étais curieuse de goûter J'aime bien la forme, je le trouve grave stylé Et poulet kimchi ça change, c'est super bon Après je pense pas que ça soit nécessairement meilleur que les raviolis comme ça par exemple Mais ça reste très bon Donc si vous avez pas de supermarché asiatique près de chez vous Bah les trucs pica font tout à fait le taf Et en vrai j'évite autant que possible la nourriture industrielle Mais je trouve que sur des petits trucs comme ça C'est quand même trop pratique Et ça fait super plaisir Et donc je pense que je vais déjeuner en regardant le drama True Beauty Que j'avais beaucoup aimé en scan Enfin en manga je sais pas comment on dit Mais voilà je vais déjeuner en regardant ça Il est 16h30 J'ai passé la majorité de l'après-mère à faire du montage Du vlog de janvier-février Ça fait tellement longtemps que j'ai pas monté une vidéo Que ça fait très bizarre J'ai vraiment perdu l'habitude Et j'ai aussi retouché des photos pour des copains qui viennent d'avoir un bébé Je suis allée les voir à la maternité On a fait quelques photos Et j'ai retouché ça cet après-mère C'était très très mignon Et je suis très contente d'avoir repris cette petite caméra de vlog En revanche je pense qu'elle est tellement vieille Que la batterie est en train de mourir J'ai deux batteries Celle-ci elle était soi-disant pleine ce matin Là c'est en train de clignoter Plus de batterie, plus de batterie Donc je me dis que peut-être qu'elle est en train de rendre l'âme Ça voudrait dire que cette première caméra de vlog est sur la fin C'est très triste Surtout que je suis en train de me dire que le format est vraiment cool Parce qu'elle est petite, elle est pratique J'ai le petit trépied là comme ça J'aimerais qu'elle survive un peu J'espère que c'est juste que c'était deux vieilles batteries qui étaient un peu déchargées Et que c'est pas l'appareil qui est en train de mourir Anyway, là j'ai une copine qui arrive On va retoucher des photos ensemble Prendre le café Et voilà un dimanche assez productif finalement Coucou Coucou ma fille On est le 11 mars Donc aujourd'hui c'est le dernier jour de mes 30 ans Et demain c'est mon anniversaire Je vais avoir 31 ans Il fait super beau aujourd'hui Je suis face à ma fenêtre Je vois un grand ciel bleu Ça fait plaisir J'étais malade toute la semaine dernière J'ai eu un gros rhume un peu énervé Du coup là je suis contente d'enfin me sentir mieux Et d'être plus en forme pour mon anniv Et ce matin je réfléchissais Je faisais un peu le point sur l'année de mes 30 ans Et du coup j'avais envie de partager avec vous quelques réflexions Quelques trucs que j'ai appris pendant la première année de ma trentaine La première chose C'est qu'il faut à mon avis vraiment dire ce qu'on pense Dire ce qu'on ressent Et ne pas avoir peur d'exprimer en fait Ses émotions et ses besoins Personnellement je suis une personne pour qui la communication C'est globalement quelque chose d'assez compliqué Ce qui est un peu ironique Parce que j'ai passé les 10 dernières années de ma vie A me filmer en train de parler à une caméra Donc on pourrait croire que c'est pas le cas Mais j'ai énormément de mal à dire ce que je pense Surtout quand c'est négatif J'ai très très peur de froisser les gens Donc j'ai beaucoup de mal à exprimer mes envies et mes besoins Et même quand j'étais petite c'était déjà comme ça Apparemment j'étais vraiment l'enfant dont il faut tirer les verres du nez pour un rien Et je pense que l'année dernière c'est vraiment le moment où j'ai compris A quel point c'était important pour moi de travailler sur ma communication Et sur le fait d'exprimer mes besoins Et de dire ce que je pensais en fait Donc je travaille dessus mais déjà le fait de l'avoir compris pour moi c'est un grand pas Autre chose que je pense avoir appris ou en tout cas compris un peu plus l'année dernière C'est à quel point le corps change en permanence Selon le moment de la journée, le moment du cycle, le moment de la vie Il y a plein d'éléments dans le corps qu'on a à un moment T Qui vont tout le temps changer Et c'est normal Et un pantalon qui nous allait le matin peut très bien nous faire mal dans l'après-midi Parce qu'on a mangé un truc qui nous a ballonné Ou juste parce qu'on est en PMS En tout cas je pense que j'essaye de faire la paix avec le fait que Oui mon corps il ne ressemble pas à ce à quoi je voudrais qu'il ressemble nécessairement Et en particulier à certains moments où je suis là en mode genre Wow qu'est-ce que j'ai fait pour que mon corps soit comme ça Pour que mon ventre soit comme ça etc Mais petit à petit je pense que je commence à comprendre un peu Voilà certains mécanismes Pourquoi à certains moments mon corps réagit comme ça Le fait de savoir et de comprendre aide aussi je trouve mieux à accepter Et c'est pas un sujet dont j'ai beaucoup parlé ici je pense Mais ma relation à mon corps ça a toujours été un énorme problème pour moi dans ma tête J'en ai parlé dans un podcast de deux copines Andrea et Maude Qui s'appelle corps d'artichaut Et j'ai parlé avec elle pendant un très long moment Donc si jamais ça vous intéresse je vous laisserai le lien du podcast en barre d'infos J'ai beaucoup aimé parler de mon expérience et de mon rapport à mon corps avec elle C'était un exercice pas simple j'avoue Il y a des sujets sur lesquels avec le recul j'aurais voulu approfondir plus Et du coup je me dis que c'est un sujet dont j'aimerais bien parler Voilà de mon côté sur mes réseaux en vidéo ou dans un autre format je sais pas encore Mais j'hésite à en reparler à d'autres occasions Parce que je me dis que c'est un sujet important Et si jamais ça peut aider même une personne pourquoi pas Et une troisième leçon que mes 30 ans m'ont apprise Peut-être le fait d'être alignée avec ce qu'on aime sincèrement Et ce qu'on veut faire de sa vie Personnellement je sais que je suis une personne qui adore être créative Adore créer des choses, du contenu mais aussi peindre, coudre, faire des photos etc etc Je trouve vraiment du plaisir et de l'épanouissement dans le fait de créer des choses Et je pense que dans les dernières années je me suis beaucoup déconnectée de ma créativité D'un état d'esprit plus positif aussi Et j'étais je pense beaucoup moins épanouie dans ma vie Dans les je pense 3-4 dernières années Et avec le recul en le disant là je me rends compte que 3-4 ans c'est beaucoup en fait Et je pense que dans les dernières années j'ai vraiment perdu beaucoup de paix intérieure en quelque sorte De gratitude pour la vie que j'avais tout simplement parce que Dans les 3-4 dernières années j'ai eu pas mal d'épreuves un peu compliquées Du coup je sais pas si je peux dire que je suis reconnaissante pour ces épreuves Forcément elles m'ont apporté des choses, elles m'ont rendu plus forte Mais c'est des choses que j'aurais aimé ne pas vivre en fait tout simplement Donc tout lié ensemble je pense que j'avais un peu perdu Bah je pense d'une certaine façon la joie de vivre dans certains moments pour être honnête Et forcément aussi perdu un peu le sens de pourquoi je crée du contenu Quel est le sens de ce que je crée, pourquoi est-ce que je le crée Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de créer Est-ce que je suis satisfaite de ce que je crée Et est-ce que les retours que j'ai à propos de ce que je crée Ça m'épanouit et ça me remplit de satisfaction Et l'année dernière j'ai vraiment eu un moment de trop plein Où je me suis dit il faut que je lâche c'est trop pour moi je peux plus Il faut que j'arrête quelque chose parce que là c'est trop Je pense que l'année dernière a été l'année la plus challengeante pour moi Sur un niveau professionnel Ça m'a vraiment pris beaucoup d'énergie et d'espace mental Et il y a aussi des situations personnelles, de santé de l'entourage Qui font que parfois c'est lourd à porter mentalement Et que c'est pesant Et à côté de ça, ça fait plus de 10 ans, 15 ans si on compte le début de la chaîne musique Que j'essaye de créer régulièrement du nouveau contenu De proposer des choses qui se renouvellent un petit peu De proposer des choses qui vont plaire à ma communauté Sur autant de plateformes que c'est possible d'être présent Et franchement ça fait 6-7 ans je pense que mes stats sont perpétuellement en décroissance Je pense avoir fait la paix avec ça pour être honnête Mais ça reste toujours frustrant par moments Et il y a des moments où on a vraiment ces élans d'envie de créer, de proposer des choses Et à la fois on se dit mais en fait à quoi bon ? En vrai personne va le voir Donc je pense qu'il y a un peu cette dualité entre j'ai envie de créer des choses Et je le fais pas pour la fame Et à la fois quand on crée un contenu parce qu'on pense qu'il va plaire Ou qu'il va intéresser notre communauté On a un peu envie que cette communauté puisse le voir ce contenu Donc forcément en ayant un travail à côté et plein d'autres choses qui se passent dans la vie Ce qui est pour moi aujourd'hui une passion Et pas un métier à 100% Et forcément moins prioritaire Si les stats sont pas bonnes quoi En milieu d'année dernière je me suis vraiment dit que j'allais arrêter De poster du contenu comme je le faisais C'est à dire un peu par réflexe Sans vraiment me dire est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de créer Est-ce que créer ce contenu en particulier ça m'épanouit C'est pour ça qu'il n'y a plus vraiment eu de contenu depuis Parce que j'essaye de trouver le type de contenu Qui me rend heureuse quand je le crée Et pas juste le type de contenu Que je pense qu'on aimerait voir sur ma chaîne J'ai décidé de faire plus de musique aussi Si jamais vous le saviez pas j'ai une chaîne musique Où je poste notamment des reprises Donc je vous laisserai le lien En vrai elle est toujours dans la barre d'infos Et toujours à la fin de mes vidéos aussi Mais voilà si vous le saviez pas Bah vous le savez maintenant Et voilà j'essaye de faire beaucoup plus de musique depuis quelques temps Ça se voit pas forcément beaucoup dans les vidéos Mais dans ma vie en tout cas ça a repris une place très importante Et ça c'est cool Et là en début d'année je sais pas pourquoi Ça me manquait un petit peu de filmer des vidéos De vlogger un peu à la maison Donc j'ai repris ça Je sais pas encore si c'est vraiment le format idéal pour moi Et si c'est le format qui me permet vraiment d'être créative Et de faire ce que j'aime Je vais tester un petit peu et voir ce que ça donne En fait pour moi c'est assez bizarre de réfléchir à ce que j'aime vraiment Et ce que j'ai vraiment envie de faire Parce que ça fait tellement longtemps Que les réseaux font partie de moi Que Youtube fait partie de moi Que j'ai plein de réflexes Même de la vie quotidienne Voilà de prendre des choses en photo Et souvent on me dit mais qu'est-ce que tu vas en faire de cette photo Et à la fois j'aime l'idée de capturer un moment Même si c'est juste un bon plat que j'ai mangé Parce que je le trouvais beau et esthétique Et qu'à ce moment là ça me faisait plaisir de le voir Et que j'ai envie de garder cette sensation À travers une photo avec mon téléphone Pourquoi pas Et à la fois je pense qu'il y a aussi beaucoup ce réflexe de Je vais capturer l'instant pour le partager Donc j'essaie vraiment de faire la part des choses Mais je trouve ça absolument incroyable La façon dont nos habitudes Et en particulier les miennes étant en plus créatrices de contenu Depuis un long moment À quel point ces habitudes sont Voilà tout est interconnecté Avec les réseaux Et la présence en ligne Et c'est un autre sujet Dont je pourrais parler pendant des heures Peut-être que je le ferai un jour Mais voilà Et une petite tenue du jour Pour le dernier jour de mes 30 ans Petite botte Bobbies La robe c'est Balzac La ceinture c'est Céline Voilà Let's make matcha J'ai repassé commande chez Anataï Parce que j'avais plus de matcha Et que mon fouet était absolument mort Il est dézingué J'ai pas d'autres mots En même temps je pense que je l'ai depuis 3 ou 4 ans Donc je me suis repris un nouveau fouet Chez Anataï Qui est tout neuf Qui est sublime Et je me suis racheté mon matcha préféré Le matcha cérémonie J'ai pris deux canettes Comme ça je suis tranquille pendant quelques temps Aujourd'hui c'est une journée télétravail Du coup j'ai mis une tenue mignonne Mais confortable Le gilet vient de chez Balzac Et la jupe Je sais plus comment s'appelait la boutique Je crois que c'était Mademoiselle Jeanne Mais je suis pas sûre du tout Mais elle est ultra confortable Super stretch et tout Voilà C'est mon look d'Anif version télétravail Il est midi et demi C'est l'heure de la pause déj J'ai ultra faim Et ce midi on va aller chercher Des sandwiches que j'adore Dans une petite boulangerie à côté de chez nous Et franchement j'ai hyper hâte Parce que c'est vraiment délicieux Le déjeuner d'Anif en télétravail parfait Bon allez il est l'heure D'arrêter de travailler Et de se faire un cocktail Comme mon anniversaire était un lundi On a fait un truc tranquille A la maison Juste avec mon copain Il m'a fait mon cocktail préféré Spicy Margherita évidemment Et des cacio et pépé Et ensuite on a partagé Une tartelette au chocolat Et un fondant au chocolat Trop délicieux J'ai envie de mettre cette tenue Je suis pas sûre des chaussures Je les adore Je trouve canon Je sais pas si c'est too much Avec cette petite veste en cuir Oversized Pas vraiment petite du coup C'est un blazer oversize Que j'aime beaucoup Voilà le projet J'ai deux minutes approximativement Pour décider Je suis pas sûre J'adore Mais je sais pas si C'est un peu extra Pour aller juste dîner Et boire des coups Et faire un karaoké J'ai fêté mon anniversaire Avec quelques amis Dans un de mes restos préférés À Paris Qui s'appelle The Hood Ils font des spécialités singapouriennes C'est vraiment un de mes restos favoris Que je vous recommande à 1000% Et ensuite on a terminé la soirée Par une de mes activités préférées Bien sûr Un karaoké Le lendemain Je me suis remise de mes émotions Avec un petit massage Détente Très agréable Au Spanux de Montorgueil Le dimanche J'ai passé la journée Avec deux de mes meilleurs amis On a commencé par un brunch Que je n'ai pas documenté Mais j'avais fait une shakshuka Qui était très bonne Et on a aussi fait des espressos martinis On a fait une expo photo très cool Sur Paolo Roversi Au Palais Galliera C'est vraiment super Je vous recommande Et ensuite on est allé boire un verre Sur les quais On est allé dans un resto Que j'aime beaucoup Qui s'appelle Riviera Et qui a vraiment une super belle vue Du coup on a pris un verre Et des frites Bien sûr Très très joli Couché de soleil Et ensuite Elles m'ont emmené dîner Dans un resto Qui s'appelle Le Grand Bain Très chouette A Belleville On a super bien mangé L'ambiance C'était trop cool Donc voilà Une très belle soirée Avec mes copines Et c'est la fin de ce vlog On se quitte avec ces images J'espère que la vidéo vous a plu Si c'était le cas N'hésitez pas à la liker Et à vous abonner Si vous n'êtes pas encore Abonné à ma chaîne Et je vous retrouve Très bientôt Pour de nouvelles vidéos Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz